Musique C'est une question assez complexe parce que, comment je dirais ça, les systèmes de reconnaissance des acquis ne sont pas fondés sur l'approche par compétence. La plupart des systèmes de reconnaissance des acquis sont plutôt fondés sur une approche plus académique de reconnaissance, de contenu d'apprentissage. Et on fait souvent, par exemple, si on regarde les systèmes de reconnaissance des acquis dans le niveau institutionnel, qui soit scolaire, collégial, cégepien, etc., souvent, on va dire qu'on va reconnaître des acquis, mais en fait, on reconnaît souvent des cours préalables ou des parcours préalables, puis on transforme ça en crédit, et des crédits souvent qui sont plus définis en fonction d'un ensemble de connaissances et de savoirs, et non pas en fonction de compétences. En fait, j'ai rarement vu des systèmes où on disait, on va évaluer tes compétences, de tout ça, puis on va traduire ça en acquis académique ou scolaire, ou un acquis qui permet d'aller chercher une diplomation ou une certification. Et c'est là où c'est la difficulté de l'approche par compétences. Parce que c'est dans le monde de la reconnaissance. Autant de la reconnaissance des acquis avant l'intervention, que la reconnaissance des acquis à la fin de l'intervention. Parce que quand on est dans une logique de compétences, ce qui nous intéresse, c'est la compétence au départ, les compétences à développer, puis la compétence à la fin. Sauf que la difficulté, c'est les systèmes de reconnaissance. C'est-à-dire que notre défi, c'était qu'on travaille avec des gens plus alphabétisés, dont la très grande majorité n'avait pas leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Certains l'avaient, mais étaient quand même plus alphabétisés. Puis c'est là, il n'y a pas toujours correspondance, antipolarité, compétence. Ce qu'on a réussi à convaincre nos partenaires, c'est de dire, l'acquisition des bonnes compétences pour faire le métier est plus importante qu'un diplôme d'études secondaires. Donc, laissez-nous travailler avec cette personne-là en même temps que vous, le développement des bonnes compétences générales, essentielles et génériques qui vont supporter ces compétences techniques pour qu'au bout de six mois, non seulement qu'il ait développé les compétences techniques appropriées pour le standard de niveau 1, pour apprenti niveau 1, mais il aurait aussi développé toutes les compétences essentielles, génériques et langagères qui supportent ces compétences-là. Donc, il va être beaucoup plus performant et intéressant pour le milieu de travail parce qu'il va être prêt à... Et il ne mettait pas la scolarité comme une barrière d'entrée. Et on a réussi à les convaincre à mettre la scolarité comme plutôt une barrière de sortie à la toute fin du processus de l'étape 3 du mail-right plutôt qu'une barrière à l'entrée. Donc, on a réussi à les convaincre que la reconnaissance des acquis ne devait pas s'appuyer sur des paramètres scolaires et académiques, mais beaucoup plus s'appuyer sur des paramètres de compétences, de bases appropriées pour supporter les compétences techniques. Mais ça, c'est un autre paradigme. La reconnaissance des compétences développées n'est pas évidente, ni par les institutions de formation qui donnent souvent les qualifications et les attestations, ni par le milieu de travail qui souvent s'appuie sur ces attestations-là pour définir qu'est-ce qu'un employé qu'on embauche ou qu'on n'embauche pas. Il y a tout un espèce de paradigme académique à défaire au niveau de la reconnaissance pour que l'approche par compétence ait plus de portée et que les apprenants qui développent des compétences dans un programme d'approche par compétence ne se retrouvent pas dans un cul-de-sac qu'au bout de la ligne, les reconnaissances de leur apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada